Tout à fait, la ligne 6, c'est Sylvain Bonnefroy qui va courir en catégorie C4. On aura un Algérien, la ligne 4, c'est Rafik Samir Hamdi. On vient vous dire bonjour là. C'est Fred Tonus, c'était mon concurrent de la catégorie la dernière, il a changé de catégorie, c'est un ami. C'est devenu un ami, un concurrent qui est devenu... En Masters, il n'y a pas de concurrent, il n'y a que des amis. Après, ça se joue dans l'eau, mais en dehors, autour d'une bonne bière, il n'y a pas de concurrence. Pas dans l'eau la bière par contre. On devrait peut-être lancer un concept. Il y en a peu qui avancerait et qui arriverait au bout, on dirait. Mais je veux bien essayer. Bref. On va retrouver Cédric avec André Thiry, qui améliore son record personnel de 5 secondes. Tout à fait, avec Thiry qui a amélioré son temps personnel. Quelle préparation il a fallu pour améliorer ce record ? C'est nager en club avec les copains et nager aussi dans le public en ce moment en plein air, un peu pour s'habituer au bassin de 50 mètres. Et essayer d'y venir le plus possible dès que le boulot est fini, dès que la famille n'a plus besoin de moi. C'est combien d'heures d'entraînement par semaine ? En ce qui me concerne, on va dire trois séances d'une heure et demie. D'accord. Merci beaucoup et à bientôt. Merci à vous. Au revoir, salut les copains. Petit message personnel. Merci beaucoup. On en est où là ? Au niveau de la course, passage en 1.45.50 pour Ludovic Le 5. C'est le passage au 150, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, exactement. Sylvain qui est un peu derrière, mais Sylvain est venu surtout, il est en préparation. Il fait les championnats de France longue distance la semaine prochaine à Vallon-Pont-Arc. Donc il y aura plein de préparation. Il organise le gala samedi 30 juin à partir de 20 mètres. À la ligne 2 numéro 1, nous aurons armé le floc du club de Lunel qui est en C5. Michael Portugaise de l'Oxford Aquatique, ligne d'eau 2 en catégorie C4. Michel Chevalier de Thionville en ligne 3 en catégorie C6. Marc Swaill de Chalons-sur-Saône en catégorie C7 et qui est à la ligne 5. Sylvain Bonnefoy de Pierre-Lat à la ligne 6 en catégorie C4. Ludovic Le 5 à la 7 en catégorie C6 du club de l'Oxford Aquatique de Valbonne. Et c'est Juris Jessica, un Américain. Afin de vous informer et d'effectuer vos réservations, merci de vous adresser à la buvette du Haut. Au Stade français au cours de voie, cours en catégorie C7. Et c'est toujours Ludovic... Non, c'est plus Ludovic, c'est l'Algérien. C'est Rafik Samir Hamdi qui est licencié au Chartres Métropole Natation en catégorie C4 qui a pris les devants. 3-0-5-78 pour Ludovic Le 5 au passage. Et je regarde le passage à l'instant de Boris Jézik, l'Américain, qui est en 3-21-86. C'est Sylvain Bonnefoy qui vient de passer dans ce temps-là en cinquième position. L'Algérien Samir qui a bien géré sa première partie de course et qui va finir fort. Qui est en train de prendre le large, il s'envole. Et Michel Chevalier, notre responsable de la fédération. Mesdames et Messieurs les entraîneurs, date de clôture de modification des relais de cet après-midi. En l'occurrence, c'est relais 4-3-50, 4 nages. Dames et Messieurs, 14h30. Il y a deux courses là. Vous avez votre disposition au niveau du secrétariat, des feuilles de pompée ainsi que des feuilles de modification de relais. L'autre, à l'arrière, où ils sont 3, ça dépend aussi des catégories. Je regarde, oui, c'est les catégories, ceux qui sont en 6-7 qui sont un peu à l'arrière. Nous avons eu légèrement, c'est comme ce qui est rappelé aux nageurs des 400 mètres en âge libre, Messieurs, des dernières séries. On arrive dans les derniers 26 mètres pour la tête de course avec Rafik Samir Hamdi qui domine toujours cette épreuve. Cette compétition est filmée par Rodeo Prod. On a un retour à la 2, qui était un peu en retrait, qui finit très fort et qui va finir 2e. C'est Mickaël Portugais de Auxerre Aquatique. Samir Hamdi qui s'impose en améliorant son temps de 9 secondes. Mickaël Portugais qui était 7e à Canet en 2016, qui peut-être espère gagner quelques places et pourquoi pas espérer monter sur le podium. Ça va être en C4, il y a du lourd. Il y a du lourd, voilà. Ça va être compliqué, il y a du lourd. Cette année, en C4, le podium devrait jouer à moins de 4,50. Je pense que ça va être compliqué. 5,29,97 pour Sylvain Bonnefoy qui descend sous la barre de 5 minutes 30. Il est loin quand même de son temps. C'était un temps petit bassin. Il l'avait fait quand il a fait une saison vraiment spécifique de natation. Là, avec la préparation du triathlon longue distance, il n'y a plus de vélo, donc c'est moins la priorité. Mais bon, c'est un triathlète de base. C'est un très bon triathlète de base, oui. Très gros triathlète.